15 000 moustiquaires distribués gratuitement sur les deux frontières de la Guyane. La charge est importante mais le Conseil Général, on le sait, a l'habitude de côtoyer et de sensibiliser les populations sur les dangers causés par les moustiques. Alors ce qu'il faudrait surtout retenir c'est que dans les années 90, le Conseil Général avait déjà opéré une opération de cette sorte et qu'aujourd'hui nous sommes tout à fait satisfaits de pouvoir faire partie de cette convention parce que tout simplement ça accompagne les moyens que nous mettons déjà en oeuvre sur le territoire. En Guyane il y a entre 3 et 5 000 cas de paludisme par an, plutôt 3 000 en ce moment, ça dépend des années. Et avec un tel programme on est en droit à désespérer de diminuer par 10 le nombre de cas comme ça a été le cas au Suriname il y a quelques années. Alors le principe d'une distribution de moustiquaires c'est qu'il ne fonctionne que si tout le monde s'y met. Donc tous les habitants au sein d'un village doivent avoir leur moustiquaire mais lorsque l'on est sur des fleuves transfrontaliers il est important qu'il y ait la même opération côté Brésil ou côté Suriname. La distribution a déjà commencé chez nos voisins, du côté brésilien c'est Oyapoc, la zone la plus immédiatement concernée par cette épidémie de paludisme et c'est aussi dans cette région de Saint-Georges que vont commencer la distribution du côté guyanais. Il faudra attendre septembre pour attaquer le Maroni.